Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais mon fameux guide sur Cyberpunk 2077. Moi j'ai acheté la version COG, il y a aussi la version Steam, mais honnêtement le guide pour optimiser votre nombre de FPS va se ressembler selon la version que vous avez. Première des choses, le jeu est pas super bien optimisé, mais par contre c'est un jeu qui prend beaucoup de ressources. Moi je m'attends pas que dans 2 et 3 mois vous allez avoir 30% plus de FPS. J'ai l'impression que ça va faire un peu comme The Witcher 3, ça va toujours être une petite amélioration par amélioration à chaque patch. Mais honnêtement si vous avez 20 FPS en ce moment, attendez-vous pas de m'en avoir 100 dans 3 mois avec les patchs. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, très important, faites la mise à jour de vos drivers de cartes vidéo. Donc si vous avez AMD, Nvidia et même Intel, si vous pensez peut-être où les jeux là sur une carte vidéo intégrée, faites-le. Nvidia a sorti leur driver aujourd'hui, donc le 9 décembre, et AMD je pense que ça fait quelques jours, donc très important. D'habitude des mises à jour comme ça, ça va vous donner à peu près 5 à 7% de boost au niveau de vos FPS, donc très important de faire ça. Maintenant on va configurer Windows avant même d'ouvrir le jeu et de regarder ce qu'on peut changer, la configuration, etc. Donc première des choses, écrivez dans votre barre de recherche Game Mode, ouvrez ça. Donc première des choses, le Game Mode doit être à off, très important. On veut éviter tous les mini-lags, les pertes d'FPS. Le Game Mode en ce moment, il n'est pas à point. Rarement que j'ai vu que ça me donnait plus de performance de l'avoir à on qu'à off. Surtout avec les processeurs Ryzen, ils ne semblent pas encore être capables de déterminer c'est quel le corps le plus puissant, puis de l'envoyer vers le jeu. Donc il y a vraiment de la misère à gérer ça. Il y a encore plus de la misère si vous êtes un streamer et que vous êtes en train d'utiliser OBS et votre jeu. Il ne sait pas où donner de la tête en fait. Il ne sait pas s'il doit prioriser OBS avec vos meilleurs cœurs ou le jeu. Donc je vous conseille de complètement enlever ça pour l'instant. Au niveau du Xbox Game Bar, enlevez ça aussi. Ça peut vous causer beaucoup de mini-lags et pertes de FPS. Et tout ce qui est capture, capture vidéo, capture du son doit être à off. Je vous conseille aussi d'enlever tout ce qui est overlay sur votre ordinateur lorsque vous allez jouer à ce jeu. Donc l'overlay de Discord, l'overlay de, je ne sais pas moi, d'NVIDIA, AMD, peu importe celui que vous utilisez. MSI Afterburner, si vous voulez voir votre nombre de FPS, votre degré, l'utilisation de votre processeur, carte vidéo, etc. Ça, ça fonctionne quand même bien. Vous n'allez pas avoir de problème. Mais tous les autres overlays, enlevez ça complètement, désactivez. Très important. Dans la petite chose, c'est au niveau du GPU. Écrivez juste GPU dans votre barre de recherche. Ouvrez le Graphic Selling ici. Et là, vous allez avoir une option qui s'appelle Hardware Accelerated GPU Scheduling. Ça, mettez-le à ON. Très important. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez devoir redémarrer votre ordinateur pour appliquer ce changement. Donc, j'ai une vidéo dédiée qui explique un peu ce qui se passe avec ce feature-là. Mais, en gros, honnêtement, sur des ordinateurs d'entrée de gamme et milieu de gamme, vous allez être capables d'aller chercher à peu près un 3% au niveau de l'augmentation de vos FPS. Si vous êtes sur une grosse machine, honnêtement, ça ne va pas faire grande différence. Moi, sur les grosses machines, je n'ai pas vu d'effet sur mon ordinateur. Par contre, sur des laptops, j'ai vu un effet. Donc, je vous conseille de le mettre à ON pour Cyberpunk. Ça va vous aider. Puis, si vous avez une grosse machine, vous pouvez aussi le laisser à ON parce que, anyway, Microsoft a promis d'améliorer ce feature-là. Donc, ils sont tous en train de revoir un peu l'API, comment ils gèrent la mémoire vidéo de votre carte vidéo ainsi que de votre ordinateur, etc. Donc, en l'ayant à ON, vous allez vous assurer d'avoir les dernières mises à jour de Microsoft pour celui-ci. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour les paramètres de votre Windows pour Cyberpunk. Maintenant, on va aller à l'intérieur du jeu. Donc, maintenant, à l'intérieur du jeu, il y a plusieurs options que vous pouvez faire, en fait, pour optimiser vos FPS. Donc, je vais vous montrer, je vous dirais, le meilleur guide. En fait, je vais vous montrer un guide qui va vraiment toucher, je vous dirais, les ordinateurs de milieu de gamme. Par contre, je vais vous dire, qu'est-ce qui a le plus d'impact au niveau de vos FPS si vraiment vous jouez sur un ordinateur d'entrée de gamme. Parce que je ne m'attends pas non plus qu'il y ait des gens qui essaient de rouler le jeu à 60 FPS avec, je ne sais pas, moins de 10, 50. Si c'est votre cas ou une carte vidéo intégrée, vous allez vraiment avoir de la misère. Mais bon, on va quand même vous dire c'est quoi les paramètres qui vont vous aider à avoir le plus d'FPS. Donc, aller dans Settings. Premièrement, dans Gameplay. Si vous n'avez pas un bon processeur, Crowd Density, ça, ça peut vraiment vous aider. C'est le nombre de personnes que vous allez voir, les gens de bots, les NPC qui se promènent dans la ville. Si vous le mettez à low, il y en a beaucoup moins. Puis ça, ça va vraiment vous aider au niveau de vos FPS. Si vous avez un processeur de milieu de gamme, qui est quand même vieux, mais par exemple, je ne sais pas moi, un Catcall Red Thread qui date de la génération 3 ou génération 4, par exemple, d'Intel. Vous pouvez aller avec du médium. Sinon, laissez ça à high. Si vous n'avez pas d'SSD et que vous êtes pris avec un vieux HDD normal, il y a une option pour vous, le Slow HDD Mode. Je vous conseille de le mettre à on. Sinon, laissez ça à off. Dernière petite chose, Enabled Analytics, ça, c'est pour envoyer du data à la compagnie. Toutes sortes de problèmes, c'est pour savoir justement si vous avez eu un bug. C'est toutes sortes de data que vous pouvez envoyer. Je ne sais pas exactement tout ce qu'ils vous prennent lorsque vous jouez à ce jeu-là. Je vous conseille de le mettre à off. C'est une ressource de plus, une tasse de plus. Ce n'est pas que ça prend beaucoup de ressources, mais si vous êtes vraiment sur un ordinateur d'entrée de gamme et que vous êtes limite pour rouler le jeu, c'est des petits trucs qui peuvent vous causer des problèmes. Donc, moi, je vous conseille de l'enlever complètement. Au niveau des graphiques. Là, il y a beaucoup d'options. Moi, je vais vous dire quelque chose. À la base, si vous avez le DLSS, activez-le. Vous n'avez pas le choix. Honnêtement, ça sauve le jeu. Moi, je roule une 20-70 en ce moment. J'essaie d'avoir une nouvelle carte vidéo. Je suis incapable d'en trouver en stock. Avec un Ryzen 3900X. Puis honnêtement, le DLSS sauve ma carte. Je peux faire du 110 FPS à peu près avec les paramètres que je vais vous montrer avec le DLSS à ON. Donc, si vous l'avez, go. Si vous avez des cartes RTX. Si vous ne l'avez pas, par contre, ça va devenir un peu plus compliqué. Première des choses. Feel of view. Moi, je le joue à 90. Ça, c'est une préférence. Film grain. Moi, je vous conseille de l'enlever. Je trouve que le jeu est flou avec le film grain. Mais ça ne va pas nécessairement vous donner plus de FPS. Chromatic aberration. Enlevez ça aussi. Ça, ça va vous aider légèrement sur vos FPS. Dep off field. Moi, j'enlève ça parce que c'est une option que je n'aime pas nécessairement dans les jeux. Donc, quand on regarde dans un endroit, il y a un focus. Puis tout le reste est flou. Donc, quand vous enlevez ça, en fait, tout est clair autour. Même lorsque vous visez avec votre fusil. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Lens flare. J'ai fait des comparaisons, honnêtement. Écoute, il y a des choses qu'on change. Puis qu'on n'a pas l'impression que ça change nécessairement le nombre de FPS. Ça va peut-être le changer dans le futur lorsqu'ils vont sortir des patches. Parce que c'est sûr qu'ils vont l'optimiser, je le dis. Mais lens flare, pour le moment, vous pouvez laisser ça à on. Motion blur, enlevez ça complètement. Ça ne va pas vous aider sur vos FPS. Mais par contre, c'est un effet qu'on ne veut pas avoir. Surtout pas dans un first person shooter. Contact shadow. Donc là, tout ce qui va toucher les shadows. Les shadows, en français, ça veut dire les ombrages. Ça, je vous conseille de baisser ça. En ce moment, les paramètres que vous voyez. C'est moi les paramètres que j'utilise pour avoir à peu près 120 FPS avec mon ordinateur. Mais si vous êtes avec un ordinateur vraiment de, je vous dirais, moyen de gamme ou entrée de gamme. Tout ce qui est shadow, je vous conseille de le baisser. Premièrement, des choses à l'isotropie. Ça, honnêtement, ça fonctionne avec les textures. Normalement, si vous avez une carte vidéo juste correcte, en haut de 4GB de VRAM. Puis facilement, maintenant, je vous dirais, depuis 4 ans, les cartes vidéo peuvent rouler du size X. Puis sinon, vous pouvez aller avec du 8X si vous avez une plus vieille carte. Mais ça, il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Par la suite, shadow mesh quality. Ça, je vous conseille un medium ou même low si vous êtes en entrée de gamme. Local shadow quality, la même chose. Allez-y avec off en entrée de gamme. Si vous avez une vieille ordinateur milieu de gamme, allez-y avec low. Sinon, medium, vous pouvez quand même bien le rouler. Moi, ce que je vous conseille vraiment de mettre à low, c'est le cascade shadow resolution. Celui-là, il détruit complètement les PC. Donc, je vous conseille de le mettre à low. Puis le cascade shadow range, encore une fois, si vous êtes en entrée de gamme, tout ça, tous vos shadows devraient être à low. Distant shadow, je vous conseille de le mettre à low. Ça aussi, ça va vraiment vous aider. Écoutez, ici, on parle des bons, je vous dirais, à chaque braquette, à peu près 3%, 3%, 3%, 3% au niveau de vos FPS. Puis honnêtement, ce n'est pas beaucoup. Parce qu'il donne beaucoup d'options. Puis d'habitude, les shadows, vous allez être capables d'avoir vraiment beaucoup plus d'FPS que ça. Donc, ça prouve aussi que le jeu n'est pas super bien optimisé pour le moment. Parce que ça ne donne pas tant d'FPS que ça au niveau du boost. Donc, voilà. Au niveau des destines, j'ai dit low. Volumétrique fog resolution, ça, c'est quelque chose d'habitude. Avec le volumétrique cloud quality, ça, c'est deux choses d'habitude qui vont vous donner vraiment beaucoup d'FPS. Dans le jeu, en ce moment, ça n'en donne pas beaucoup. De ultra à médium, j'ai été capable d'avoir 3%. La même chose ici, de ultra à médium, 3%. Donc, ça, c'est une autre chose que je vous conseille de peut-être mettre à low si vous êtes en entrée de gamme. Max dynamic decal, ça, honnêtement, entre low et médium, je n'ai pas vraiment vu de différence. Puis c'est un peu mieux au niveau de l'image. Donc, je vous conseille de y aller avec médium. Screen space reflection, n'allez-y pas avec high, ultra ou psycho. J'ai eu des problèmes au niveau des FPS avec ça. Donc, médium, ça semblait bien. Entrée de gamme, allez-y avec low, honnêtement. Je ne pense pas que vous êtes obligés d'y aller à off. Ça ne va pas nécessairement vous donner l'augmentation que vous souhaitez. Donc, commencez avec low et regardez comment vous avez au niveau de vos FPS. Sub surface scattering quality. Low, si vous avez un entrée de gamme, milieu de gamme, médium, sinon high, il n'y a pas un gros upgrade au niveau de ce côté-là. Ambient inclusion, quand même un bon boost que vous pouvez aller chercher de ce côté-là. Deux FPS à peu près par braquette. Donc, si vous avez vraiment besoin d'FPS, allez-y avec le off, surtout si tous vos shadows sont à low. Rendu là, enlevez complètement votre Ambient inclusion. Color precision, pas tant vu à une amélioration au niveau des FPS. Donc, je le laisse à high. Mirror quality, ça encore une fois, ça va vraiment dépendre. Je l'ai testé sur un ordinateur d'entrée de gamme. Et puis, celui-là à low, ça m'aidait vraiment. C'est un genre de portable avec une 10-60. Mais sur un ordinateur, mon ordinateur personnel, mon best-up, je n'ai pas vraiment vu de différence au niveau des FPS entre low et médium. Donc, allez-y avec médium. Puis, high, par contre, vous allez quand même perdre pas mal d'FPS. Vous allez voir que votre FPS n'est pas stable justement lorsque vous avez comme une espèce d'effet de reflet à un miroir. Au niveau du level of detail, ça, c'est sûr que ça prend toujours beaucoup de ressources. Donc, allez-y quelque chose comme médium pour l'instant. En entrée de gamme, vous n'avez pas le choix d'y aller avec l'eau. Ça va vraiment vous aider au niveau de vos FPS. Puis, by the way, je vais juste mentionner quelque chose. Des fois, je change mes graphiques au complet. Puis, il y a des settings qui ne semblent pas s'appliquer. Parce qu'il n'y a pas comme un bouton appliqué. Donc, vous avez juste à pèser Escape, sortir et puis tout s'applique. Mais j'ai redémarré mon jeu puis j'ai eu 25 FPS de plus après. Donc, il y a certains settings que ça a l'air à fonctionner. Puis, il y en a d'autres qui ne semblent pas fonctionner. Donc, quand vous allez faire mon guide, puis vous allez changer tous vos settings au complet. Assurez-vous de redémarrer votre jeu complètement. Puis, vous allez voir qu'il y a vraiment une différence. Parce qu'il y a des settings qui ne semblent pas s'appliquer. Puis, il y a besoin de redémarrer le jeu finalement. Donc, c'est pas mal ça. Au niveau du retracing, on oublie ça totalement. Allez-y avec Off. Le fameux DLSS, c'est ça que je parlais tantôt. Écoute, j'ai testé performance, ultra performance. Pour moi, c'est beaucoup trop flou. Je ne peux pas jouer avec ça. Balance, encore une fois, c'est même trop flou. Donc, je vais avec du qualité. Puis, honnêtement, au niveau de la qualité, j'ai quand même un bon FPS. Donc, je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Je le roule à qualité. Ce n'est pas parfait. Il y a des fois que je le trouve encore trop flou. Surtout quand je vais dans l'inventeur puis je vois mon bonhomme. Mon bonhomme, il a l'air vraiment flou. Pourtant, quand je joue, ce n'est vraiment pas si pire. Donc, ça, honnêtement, c'est ça qui vous sauve. Parce que quand j'enlève mon DLSS, écoute, j'ai peut-être, je ne sais pas moi, 80 FPS avec le guide que je vous ai montré. Puis ça, ça me monte à 110 dans la ville, 115. Puis dans les bâtiments, je peux du 120, 130, 140. Donc, vraiment, pas le choix. Si vous avez le DLSS, vous avez un must, appliquez-le. Finalement, au niveau du vidéo, là, il suffit juste de sélectionner votre bon moniteur. Moi, je n'utilise pas le V-Sync. Je ne veux pas d'input lag lorsque je joue. Par contre, je bloque le maximum de FPS. On s'entend que dans ce jeu-là, je l'atteins quelques fois, le 144, mais pas tant. Si vous avez un écran 60 Hz, peut-être bloquer vos FPS à 60. Pas faire travailler trop votre machine puis garder une bonne température de votre ordinateur pour avoir une stabilité au niveau de vos FPS. Donc, je vous le conseille quand même de bloquer vos FPS selon le refresh rate de votre moniteur. Au niveau du window mode, allez-y avec du full screen. Le borderless, j'ai vu des drops dans mes FPS, des mini lags. Donc, très important de jouer en full screen. Et finalement, au niveau de la résolution, je jouais avec votre résolution native de votre moniteur. Mais honnêtement, si vous avez vraiment de la misère à rouler le jeu, baissez votre résolution. Allez-y avec du 720p. Ça va sûrement vous aider. Vous allez garder votre 16 par 9 au niveau de votre image. Et puis, c'est sûr que le jeu ne sera pas aussi beau. Mais, au moins, il va être jouable. Parce qu'honnêtement, j'ai eu des combats au début, je le mettais à ultra. Je tombais des fois dans du 35 FPS. Puis, ce n'est pas vraiment jouable pour PC. Finalement, si vous n'avez pas d'HDR, assurez-vous que votre HDR est à non ici. Très important. Des choses que je voudrais mentionner en ce moment pour le jeu. Première des choses, le jeu, pour moi, il semble flou en ce moment. Donc, même avec le DLSS ou sans DLSS, je ne le trouve pas super clean. Donc, si vous avez cet effet-là, c'est normal. Aussi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un input lag entre mon clavier, ma souris et le jeu. Ce n'est pas 100% précis. Même quand je conduis ma voiture, le AD, justement, pour tourner à gauche, tourner à droite. J'ai l'impression qu'il y a un mini input lag. Donc, honnêtement, attendez les patchs. Les patchs vont vraiment aider ce jeu-là. Puis, c'est clair qu'il va apporter une optimisation. Il est déjà optimisé parce qu'il a déjà eu une bonne patch au début pour le lancement. Mais écoute, je m'attends à chaque semaine. On risque d'avoir des patchs d'optimisation qui vont régler toutes sortes de problèmes en ce moment avec le jeu. Donc, c'est tout pour le guide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires de ce vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Écrivez-moi surtout les pièces de votre ordinateur. Donc, processeur, RAM, carte vidéo. Ça va me faire... Puis aussi votre question. Parce que des fois, il y a des gens qui mettent juste les composantes de leur ordinateur. Et puis, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Très important, faites la mise à jour de vos drivers. Super important. Ça va vraiment vous aider. Et surtout, n'oubliez pas de subscribe à la chaîne. Peace!